Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Allez, je viens de tourner un petit épisode sur la BA15 qui sera sans aucun doute le dernier vraiment dédié à la BA15. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sort bientôt, je ne sais pas. Peut-être pas d'ailleurs, j'en serai. Et comme je vous l'avais promis ou vous le promettrais dans le dit épisode, et bien je vais tester aujourd'hui, et je vais m'éclater parce que je sais que c'est une très très bonne arme que j'aime beaucoup, qui est extrêmement ludique en catégorie B malheureusement, parce que sinon elle serait déjà chez moi. Je vais tester, dès que j'aurai fini de charger ce putain de chargeur de con, c'est bon je suis au bout. Je vais tester ça. Ça, c'est la LUVO LA22. C'est check et c'est excellentissime. Il y a un défaut sur ce flingue, c'est là. Il y a un énorme marquage 22LR sur le canon qui est moche. Sinon, c'est incroyablement fun, c'est génial, on est bien dessus. Et je vais faire du tir de vitesse, enfin du tir de vitesse, du tir rapide. Et je vais vous dire que quand j'aurai la baie, je me demande. Parce que ça, ouais, ça a vraiment l'air simple. Sous toutes les coutures. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas la charging handle classique du système M4. Il aura du système M16, AR15, M4. Allons-y. Ah, il n'a peut-être pas cyclé. Il a cyclé, mais il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Alors c'est possible, je tire de la Winchester standard. Non, c'est bon. C'est moi ou je suis extrêmement bas en fait ? Et je touche à rien depuis tout à l'heure. Putain, il est... Bon, il est très 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 mal réglé. Et je suis au max, donc de toute façon, je ne pourrais pas faire mieux. C'est super fun. C'est super fun. C'est un peu pesant comme arme. C'est... Ouais, ouais. C'est assez lourd, mais on s'éclate franchement bien. Le retour de la culasse est un peu lourd, est un peu pâteux, mais franchement, moi, il n'y a rien qui me gêne particulièrement. Ça fait qu'on la sent un petit peu, la 22LR. Et pourtant, je tire pas des 22LR particulièrement chaudes, comme vous avez pu le voir. C'est un chargeur de 10, j'ai l'impression. C'est de la lourde mécanique, très sympa. Oh ! Bon ! Alors ça, ça s'appelle une détonation en batterie, ça. Ouais ! Alors ça, ça s'appelle une détonation en batterie. Et donc, quand vous avez ce genre de cas, tout simplement, vous attendez quelques secondes, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas une détonation en chaîne, etc. Vous essayez de foutre vos mains un peu plus loin que la moyenne. Une fois que vous avez attendu vos 30 secondes réglementaires, vous sortez tout ce qu'il y a à voir, vous vérifiez d'où vient le problème, etc. Mais généralement, quand vous êtes dans le cas d'une détonation en batterie, quoi qu'il arrive, le mal est déjà fait. S'il y a du mal à faire, il est déjà fait. Bon là, c'est une cartouche qui a un poil mal chandré, et il devait rester... à mon avis, il restait 2 dixièmes, 3 dixièmes, et ça suffit. Mais peu importe, c'est extrêmement fun. C'est vraiment extrêmement fun. Et vous avez vu, bon, je ne compte pas super bien, mais je ne m'applique même pas. Et bon, ça va, ce n'est pas cataclysmique. tout le monde s'en fout, quoi. Oh ! Encore une. Donc là, tout bonnement, ce que je vais faire... Alors, je ne sais pas si c'est extrêmement simple. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit très simple. Mais ce que je vais faire, tout simplement, je vais lubrifier un peu mon flingue. Ah oui, ça a l'air beaucoup mieux d'un coup. Clac. Donc... Ouais, c'est une petite... Ouais, ouais, c'est une petite détonation en batterie, et ça fait... ça fait éclater le bourrelet, hein, tout bonnement. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de souci à... Il n'y a pas de souci à se faire. Je vais l'éponger un tout petit peu, histoire d'éviter qu'ils me mettent de l'huile plein la tronche, même s'il y a fort peu de chance, hein, très franchement. Vu la position que vous avez sur ce genre d'arme, les jets d'huile, d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, les détonations en batterie, je les sentais absolument pas. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Ça m'en a fait une toute petite, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien méchant. Oh, ça, c'est... Ça, c'est vraiment ultra fun. Alors, je suis désolé, hein, c'est un trèfle qui va... qui va peut-être durer un petit peu plus que d'habitude, mais peu importe, je tire, parce que j'ai envie de tirer, et c'est vraiment une arme... Oh, c'est tellement fun, et puis c'est vrai que... du tir... sincèrement fun, c'est vrai que je vous montre beaucoup de dingueries, etc. etc. Mais c'est vrai que... Il a bon, ça. Vous saurez, avec ce genre de flingues, il vaut mieux prendre autre chose que du standard, un tout petit peu plus, par exemple, bah... je sais pas, de la CCI Mini Mag... de la Stinger, des trucs comme ça. Et bah oui, ça fonctionne à la perfection, maintenant. Allez, on s'en refait, parce qu'on est gourmains. On est gourmains. On est gourmains, craquains. Et parce qu'on s'éclate avec ce petit clone d'AR-15, là... Ou d'AR, je sais pas quoi, d'ailleurs, parce que je les connais pas toutes, hein, là, mon dieu. Loin s'en faut. Mais on s'éclate bien. Ma cible est un putain de guerrière. Ah, mais c'est parce que j'ai une cartouche coincée dedans. J'avais une douille coincée dedans, pardon. Oh, yes. Clic. Clic, clic, clic. Et bah c'est super, super fun. Vraiment, ça, je vous le recommande à 1000%. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment avoir une excellente note. Ça, ça me... Dans sa gamme... Puisque... Oui, évidemment... Oui, alors... Je pense pas que j'ai besoin de préciser, mais... Quand je mets des notes, ce sont des notes pas dans l'absolu. Ce sont... Je note les armes dans la gamme à laquelle elles appartiennent. C'est-à-dire que ça, je la note dans la gamme des semi-auto façon armes de guerre en 22LR. Voyez ? C'est-à-dire que là, elles compètent avec la GSG et compagnie et compagnie. Autant vous dire que... Ouais, ça mérite assez vite un 20, ça, je crois. Non, sans aller jusqu'à 20, ouais, ça, ça mérite au moins de 18 à mon avis. On verra, on verra au montage si je change d'avis ou pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, parce que c'est le principal. Ciao.